salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui en fait on va un peu parler de la notion du bonheur oui quand on parle de la notion du bonheur bien évidemment je pense que un moment donné aussi c'est important un peu de savoir un peu aussi trouver le bonheur parce que le bonheur c'est quelque chose qui nous est c'est quelque chose qui participe clairement à notre équilibre et aujourd'hui en fait on va parler de cinq points essentiels sous lesquels comment est ce que tu peux être heureux dans ta vie en fait alors le truc c'est que si tu es nouveau sur la chaîne tu t'abonnes tu partages la vidéo autour de toi tu laisses un like tu laisses un commentaire et pourquoi pas tu le suis à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et youtube alors aujourd'hui en fait comme je disais on va parler du bonheur alors aujourd'hui on va parler de cinq choses essentielles que tu peux que tu peux également faire pour atteindre le bonheur alors aujourd'hui on va clairement passer à la première chose d'abord pour commencer c'est que regarder toujours le bien dans dans toutes les situations qui vous arrivent alors pourquoi est ce que je vous dis ça parce que je réalise que la plupart du temps les gens quand quelqu'un quand une situation les arrive quand il fait face à une situation la plupart du temps ils ne retiennent que les choses qui les ont marqué négativement c'est à dire voilà voilà j'ai perdu par exemple mon emploi voilà je sais pas comment est ce que je veux faire etc etc alors le truc c'est que parfois aussi parfois aussi pourquoi pas lorsque tu peux à ton emploi parfois ça peut être un indicateur pour toi de te dire que bon est ce que est ce que et si je commençais une activité en parallèle en fait parce que quand je dépends plus de mon emploi là voilà que je l'ai perdu voilà je sais plus comment est ce qu'il faut faire donc parfois aussi par exemple perdre un emploi peut être quelque part aussi le meilleur moyen pour toi de commencer une activité entrepreneuriale quelque part donc il faut retenir une chose c'est que parfois les choses qu'on regarde comme étant les choses les plus négatives peuvent être parfois aussi les choses qui peuvent nous permettre aussi de commencer des meilleurs chaudes donc apprenons à regarder souvent à chaque situation qui nous qui nous arrive un côté positif parce que ça nous permet de relativiser et pourquoi pas de passer à autre chose la deuxième chose c'est que ignorez en fait tout ce que les gens disent autour sur vous en fait voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'ignorer ce que les gens disent sur vous parce que la plupart du temps beaucoup trop de personnes sont affectées par ce que disent les autres autour du c'est à dire ouais il ya même je me souviens même il ya quelqu'un je vais pas dire son nom parce que moi il m'a pas permis de dire son nom mais je connais quelqu'un qui est toujours en train de s'inquiéter de ce que les gens vont vont penser de lui en fait c'est à dire ce que les gens pensent sur lui c'est plus important en fait que son propre son propre son propre point de vue sur lui-même en fait il est toujours en train de veiller sur sa réputation toujours en train de se dire que non moi je veux pas que t'elle pense de moi comme ça et quelque part j'avais j'avais confronté à ce dernier là à une conversation qu'on avait eu là où je lui ai dit que est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas libre en fait parce que tu es toujours en train de te de 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 regarder ce que les gens vont dire sur toi tu es toujours en train de te de de l'important à ce que les gens vont dire sur toi mais dans le fond est-ce que tu es vraiment libre en fait est-ce que tu es vraiment quelqu'un de libre parce que quelque part si tu es tu es toujours en train de penser à ce que les gens vont dire sur toi mais quelque part tu n'es pas heureux en fait et quelque part c'est quelque chose que vous devez clairement déjà réellement regarder est ce que vous êtes qu'elle est que vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de dire tout en train de penser de ce que les gens vont dire sur vous ou est-ce que vous êtes quelqu'un d'être libéré de ce que les gens pensent de vous la troisième chose c'est que riez plus souvent c'est à dire que quand je dis ça comme ça là moi j'ai fait l'exper léger j'ai expérimenté pourquoi la force du sourire pourquoi est-ce qu'il est important de rire des situations de la vie déjà il faut savoir une chose c'est que le rire en fait quand quelque chose vous arrive et que vous souriez en fait ce que vous faites en fait c'est que ça vous permet de banaliser la situation en fait et ça vous permet clairement de trouver des meilleurs sujets des meilleures solutions à ce qui vous arrive le truc c'est que moi je me suis je me suis parfois j'étais parfois confronté à une situation là où à la base si j'étais quelqu'un qui n'était pas beaucoup souriant je devais paniquer en fait mais la plupart du temps entre la peur et le sourire moi je préfère le sourire parce que la plupart du temps quand je souris ça me permet comme je disais de banaliser la situation mais en même temps aussi ça me permet clairement de réfléchir à adopter une meilleure stratégie pour faire en sorte que les choses se passent de façon différente en fait mais alors que si j'étais quelqu'un qui voyait parfois la peur partout mais je devais pas réaliser ce que je suis en train de réaliser et parfois pour être encore plus logique regardez un peu regardez quand je prends ma caméra pour enregistrer cette vidéo le truc c'est que quelqu'un qui est habité par la peur ou elle peut dire non mais comment est ce que les gens vont me regarder je n'ai pas envie d'être stupide je n'ai pas envie que les gens me regardent d'une certaine façon donc en fait la personne va tout faire pour regarder ce qui ne doit pas faire que de se concentrer sur le message qui doit dégager en fait donc c'est la raison pour laquelle moi je vous invite à rire plus souvent souriez plus souvent parce que quelque part et puis à la peine la journée vous avez un beau sourire pourquoi vous n'allez pas sourire plus souvent ça vous permet clairement d'éviter de tomber dans la peur alors la quatrième chose c'est que à un moment donné arrêtez d'écouter les 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 critiques qui ne sont pas constructives oui apprenez à ne plus écouter les critiques ne sont pas constructives le truc c'est que la plupart du temps beaucoup de personnes pensent souvent que oui non mais j'ai j'écoute ta remarque non c'est pas tout c'est pas toutes les critiques qu'on écoute il ya des critiques là où parfois tu te rends compte que la personne n'est pas là pour te donner contre une critique constructive mais quelque part la personne veut te dénigrer en fait et du coup il faut mettre à ce genre de personnes en fait il faut ne plus à un moment donné écouter ce genre de personnes par ces personnes la plupart du temps ils veulent vous et ces personnes veulent vous tirer vers le bas et si tu penses qu'à un moment donné tu dois écouter tout le monde non tu fais mal n'écoute que les personnes qui veulent qui peuvent apporter un plus dans tes entreprises n'écoutent pas juste tout le monde parce que tu veux faire plaisir à tout le monde non un moment donné il faut te dire que je dois mettre de la valeur dans les gens qui veulent m'apporter un plus et les gens qui veulent apporter ma croissance en fait donc ça c'est la quatrième jeu et en fait la cinquième chose c'est que apprenez à laisser passer les choses oui il ya beaucoup de personnes souvent ils sont toujours en train de retenir ce que les gens leur ont fait de mal oui tu m'avais fait ceci tu m'avais fait cela tu m'avais tu m'avais blessé ceci tu m'avais fait cela tu m'avais offensé non un moment donné quand quelque chose est passé apprenez aussi à passer à autre chose parce que ça va pas vous savoir vous clairement vous savent clairement vous vous permet de vous libérer aussi vous même quelque part parce que à force de garder des choses ça fait comme si vous avez vous gardez de la rancune autour de vous et à un moment donné ça va vous déranger donc apprenez à laisser passer les choses parce que lorsque vous laissez passer les choses ça va vous permettre clairement d'avancer et de rencontrer de nouvelles choses plus positives et faire preuve de d'énergie positive alors c'est ouf j'espère que là vous vous écoutez quelque part en background c'est mon assistante qui est là qui veut participer à la vidéo donc elle aussi elle veut participer mais peut-être dans une vidéo future pourquoi elle pourra participer mais dans tous les cas ce sont ces quatre choses là que ces cinq choses autant pour moi que je voulais vous partager dans votre quête vers le bonheur en fait appliquer ces cinq choses là si et seulement si vous voulez atteindre le bonheur parce que même dans tout ce que vous voulez faire c'est important toujours de rechercher le bonheur parce que le bonheur également permet également la croissance personnelle dans tous les cas j'espère que j'ai parlé à quelqu'un à travers cette vidéo si c'est le cas laisse un like laisse un commentaire abonne toi à la chaîne partage la vidéo tourne toi et sur ce on se dit à la prochaine